... Tu continues à travailler sur le site ? Je travaille en principe, je reste là, mais je suis souvent à Paris aussi, donc je vais, je viens. Comment ça a débuté ? C'est toi qui a commencé ? J'ai, comment dire, c'est difficile à dire, je suis à la retraite, donc je fais un peu ce que je veux. Je suis moins astreinte à des obligations. Et le site, ça a débuté en 1974 ? Ça a débuté en 1974, oui, et au fond, dès 1974, je ne sais plus combien, jusqu'à ce que Monique prenne mon relais, j'ai assumé. Les débuts, c'était comment ? La coupe n'était pas aussi franche qu'aujourd'hui ? On ne voyait pas ? Non seulement on ne voyait pas beaucoup, mais on avait un grand chantier ouvert en plein vent, et on n'avait rien pour l'abrité. On avait des bâches, des bâches qui nous appartenaient, des petites bâches, et les jours de grand vent et de grande pluie, c'était dramatique. C'était très héroïque, le début, vraiment, je suis reconnaissante aux équipes du début. Ça a été vraiment des gens qui se sont dévoués, sans problème, à toutes les conditions physiques qu'on ne supporterait plus maintenant. À quel moment est apparue la couverture en taule ? Je ne sais pas, je ne me souviens plus, ça fait 20, ça doit faire une dizaine d'années quand même. Et aujourd'hui, tu dis que tu es à la retraite, donc tu reviens sur le site, c'est une sorte de... c'est un attachement, c'est ça ? Non, ce n'est pas tellement... Oui, bien sûr que j'ai des attachements, mais la réalité, c'est que j'ai une petite occupation de comptabilité. C'est Magdalénien, tu peux m'en parler, parce que tu les as quand même... tu les as côtoyés pendant... Oui, je les ai côtoyés longuement, et je crois que j'en ai... enfin, j'en ai reconnu toutes les qualités et tous les défauts. Le défaut principal, c'est certainement que leurs documents sont difficiles à trouver, difficiles à interpréter, et ont besoin d'un énorme contexte pour être compris. C'est quand même, dis donc, des hommes qui vivaient il y a 13 000 ans. Alors, leurs documents, un des plus... pas emblématiques, mais en tout cas intéressant, c'est ce galet avec le... Oui, le galet est exceptionnel, parce qu'on n'était pas habitués d'abord à voir de l'art ici. On a eu un peu de parure, on a eu des coquillages, oui, mais non, l'art, c'était pas... D'ailleurs, l'art, c'était dit par tout le monde, si je puis dire, dans le bassin parisien, il n'y a pas d'art préhistorique ancien, très ancien. Et puis, c'est pas vrai, bon. Alors, ça, ça a été évidemment une explosion extraordinaire, inattendue absolument, inexplicable aussi. Un galet dont la dalle sert à maintenir le foyer, alors qu'il est empré en retrait pour ne pas être brûlé, dont les gravures sont d'un classisme extraordinaire. On en trouve plusieurs thèmes comme ça dans l'art paléolithique, notamment en Périgord, bon. Mais c'est quand même extraordinaire sur un galet d'une matière qui n'est pas la matière ordinaire, qui est un galet choisi, ramené. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi on l'a mis dans le foyer ? Est-ce que le foyer, c'était l'endroit où on pouvait protéger tous les mythes et toutes les croyances ? Peut-être, c'était l'endroit de la réunion, c'était focaliser les histoires, les légendes, etc. On peut broder là-dessus infiniment. En réalité, de par son style et de par sa qualité picturale, c'est un objet extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire vraiment inattendu. Donc il a occupé tes pensées et il continue à occuper tes pensées ? Non, parce que je pense que dans certains cas, il faut être très modeste et qu'au fond, je sais qu'on ne sait pas. Et que je ne saurais jamais. Et justement, le préhistorien, est-ce qu'il se doit à un moment donné de faire des hypothèses ? Oui, à mon avis, c'est ça. Il fait trop d'hypothèses. Il vit dans les hypothèses. Et c'est ce qui me déplaît à moi. Moi, je suis d'un grand réalisme, si tu veux. Je regarde les faits et je les compare à ce que je connais sur l'homme en général. Tu sais, autrefois, j'ai fait ethnologie. Bon, c'est très intéressant parce que ça me permet de comparer avec des peuples plus ou moins contemporains, il faut dire. Et ça m'a montré la diversité extraordinaire des cultures. Combien un objet qui est, j'allais dire, toujours le même, change de sens en fur et à mesure de... Donc, si tu veux, moi, je suis... Les hypothèses, je n'en méfie. D'accord, il en faut. D'abord, il en faut pour soi-même parce que tu ne peux pas travailler sans avoir des hypothèses, sans avoir un but quelconque. L'idée de prouver quelque chose. Mais en réalité, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu as plusieurs hypothèses. Bon, tu ne peux pas choisir. Et s'il n'y a plus d'hypothèses, il n'y a plus de science, alors ? Mais si, c'est une science multiple. C'est une science à plusieurs reflets. C'est une science à plusieurs... Quand on étudie l'ethnologie et tu étudies, je sais, parmi ton moins, des dizaines de grandes cultures, tu t'aperçois que tout est différent, mais tout est science. C'est quand même l'homme qui fait tout ça. Ce sont des... C'est même très intéressant parce que finalement, ça prouve la diversité d'escrits humains qui n'est pas homogène comme on le croit tellement. Au fond, au contraire, il est extrêmement divers. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est un aspect, à dire, qui contrarie les gens qui ont des hypothèses fixes. Et l'ethnologie, elle nourrit le préhistorien qui cherche, qui est un peu dans un sens dur ? Mais il n'y a rien, le préhistorien. Il n'y a rien. Quand tu trouves quelque pire taillé, même si tu connais bien la matière de ma manière de tailler, qui te prouve une technique spéciale, tu ne connais rien d'autre que le caillou. Tu ne connais pas la main qui l'a fait, tu ne connais pas l'esprit qui a conduit la main, etc. Alors, tu vas rechercher en ethnologie des comparaisons. C'est comme ça qu'on travaille. Alors, en ethnologie, il y a aussi la question de projeter sa propre culture. Quand on voit quelque chose... Oui, mais en ethnologie, on t'apprend à brimer un peu ta propre culture. On va même jusqu'à contrer absolument ta propre culture. Quand une ethnologue que j'ai connue assiste à un enterrement d'une femme qui est morte en couche, avec son bébé vivant, et qu'elle ne dit rien, c'est ça, brimer sa culture. Moi, je n'en ai pas pu, bien sûr. Mais elle a pu. C'est un cas extrême, quoi. Ah oui, c'est un cas extrême, mais c'est un cas qui m'a détournée de l'ethnologie. A partir de là, je n'en ai plus fait. Ta sensibilité, quoi, c'est ça ? Mais j'y pensais, si tu veux, que je ne pouvais pas dépasser mes limites culturelles. Voilà. Je pense que dans chacun de nous, dans des cas extrêmes, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin. Puis voilà. Parce que c'est ça, la culture. C'est le but de la culture. De nous façonner. De nous façonner, bien sûr. Revenons aux magdaléniens. Tu peux me situer un peu, les magdaléniens, un peu dans la France ? Ce site, il est connecté à d'autres sites, toi ? Oui, mais ils sont très connus, les magdaléniens. C'est la plus belle, la plus prospère, si je peux dire, de toutes les cultures préhistoriques, c'est des péalutiques supérieures. C'est des gens qui ont vécu dans les grands derniers froids. Ces gens-là, ils se sont répandus un peu partout en Europe. Il y en a partout. Il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne. Bon, l'agdaléniens, c'est un... C'est pas ce qu'il sera culturel. C'est pleurant avant l'heure. Ouais. Et alors, on en a un petit bout, là, ici. Il y en a un grand bout en Périgord, il y en a un grand bout dans les Pyrénées, il y en a un grand bout en Espagne, ainsi de suite, quoi. Ce sont des gens qui vivent probablement en grand groupe, qui se connaissent sûrement. Et ça, j'en ai la preuve à travers mes études sur les coquillages. Quand tu as, sur la vallée du Rhin, des coquilles qui viennent de la Méditerranée, des coquilles qui vivaient à l'époque, j'entends, pas des fossiles. Ou quand tu as, dans le Périgord, des coquilles qui viennent des fossiles, par exemple, du Maçon-Parisien, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui se connaissent. Donc, si tu veux, c'est une population très ouverte, mais qui a ses particularismes très aigus. Les Pyrénéens, par exemple, sont des Magdaléniens pyrénéens, et pas aquitaniens. Et pas, si tu veux, par exemple, j'ai dit allemand, mais c'est idiot, puisque les Magdaléniens, je ne sais pas à l'époque. Non, ce sont des groupes homogènes qui vivent dans des lieux qui leur sont plus ou moins habituels, mais qui connaissent tout autour de tout ce qui s'éteint sur 200 ou 300 kilomètres, largement. Largement, 200 ou 300 kilomètres. Les coquillages, c'est des échanges ? Est-ce que tu as des traces de conflits ? Je ne peux pas, bien sûr que non. Je ne peux pas, les coquillages... Je découvre aussi, sur les bords de Rhin, qu'il y a des coquillages de la Méditerranée, qui sont des coquillages frais, tels qu'on en trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux ? Quelle hypothèse ? Alors là, on rejoint le problème des hypothèses. Quelles hypothèses faire ? Ils ont été les chercher avec une petite expédition ? Ils ont payé, je ne peux plus dire, un échange avec une tribu au bord du la Méditerranée ? Ou bien, ou bien, ce que je crois plutôt, ils ont fait venir des jeunes gens pour les épouser, parce que c'est des groupes qui ne sont peut-être pas en équilibre démographique. Donc, ils ont besoin de faire venir d'autres membres. Et qu'il y a des relations de solidarité, des relations de... Comme a prouvé Lévi-Strauss, ce n'est pas moi qui ai écrit tout le mécanisme de la parenté, mais c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Ça s'appuie justement dans leur corps. Peut-être que ce que tu me décris, on dit que l'homme a la conscience du moi personnel et que l'animal a la conscience du moi de son espèce. Est-ce qu'à cette époque, il n'y a pas un peu cette espèce de conscience du moi de leur groupe ? Je ne sais pas. Mais bien sûr, puisqu'ils restent solidaires entre eux. Puisque ces groupes-là sont unis entre eux par des mécanismes techniques d'abord. Entre eux, ils savent comment tailler, ils ont leur façon de tailler. Façon qui n'est pas la même quand tu t'éloignes beaucoup d'eux. Ils ont les idées, les mêmes idées. L'art est là pour le prouver. D'un bout à l'autre, de leur pariétal, de l'art des cavernes, les expressions sur les murs sont semblables. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on utilise les mêmes moyens. On utilise les mêmes bêtes pour s'exprimer, les mêmes figures. Tout ça prouve une communauté extraordinaire de pensée. Donc c'est certains qui sont très liés entre eux. Mais au milieu de ces grandes liaisons, il y a des groupes qui se forment et qui sont plus ou moins homogènes. C'est le cas des groupes pyrénéens, par exemple, des magdaleniens et des pyrénéens, qui sont assez différents. Et dans ce temps long, est-ce qu'il peut y avoir, d'après toi, une rupture de l'esprit humain ? Une rupture, par exemple, quelque chose de vraiment fondamental qui nous aurait échappé aujourd'hui, nous, hommes contemporains, peut-être dans le rapport au mythe, à la perception du monde ? On connaît un exemple fameux, c'est quand la terre, enfin, quand le climat s'est amélioré. À ce moment-là, la forêt a poussé. Les grands espaces herbeux où couraient les rennes et les chevaux ont disparu, au profit des forêts. Les forêts, c'est très curieux parce que ça enferme. C'est quelque chose qui enferme les gens, qui enferme les animaux et qui empêchent naturellement les grands troupeaux. Alors, ils ont tout changé. Ils ont changé leur mythe ou leur croyance. Ils ont changé leur façon de tailler. Ils ont changé leur organisation sociale. Ça, c'est évident. Oui, à cet instant-là, ils ont connu un bouleversement extraordinaire. C'est-à-dire que l'environnement, quelque part, façonne nos gestes. Mais bien sûr, on est un animal dans la nature. Alors, naturellement, notre cerveau a provoqué toutes sortes de, comment dirais-je, de raffinements. Et surtout en liaison sociale par rapport les uns aux autres. Mais je ne suis pas sûre que ce que tu disais tout à l'heure sur l'animal soit tellement exact. On ne connaît pas la psychologie animale. On invente. On imagine. Tu es préhistorienne, c'est ça ? Oui. Ça a forcément agi sur ta propre vie, peut-être, dans ta... Bon, ça l'a bloqué, carrément. J'ai été immobilisée, littéralement, tant au point de vue intellectuel, parce qu'il fallait faire les cours. Pour faire des cours, il faut apprendre. Il faut connaître, il faut lire. Bon, ça te prend tous les instants. Et ma vie a été, depuis une grandaine d'années, bloquée, en quelque sorte, pour la vraie histoire. Si tu y ajoutes aussi le terrain. Mais je ne m'en plains pas. C'est ça, je l'ai posé. Est-ce que c'est un regret ? Bien sûr que non, ce n'est pas un regret. C'est une constatation. Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Et comment c'est venu ? Comment c'est venu ? Tout simplement par mes études. J'ai rencontré le roi Bourrin à un moment donné. Tout a été déclenché. Alors que je faisais de l'ethnologie, toujours à l'université. Après, je suis venu comme ça, lui montait les grades. Et puis je m'en suis bien trouvée. Il peut y avoir un côté schizophrénique dans l'ethnologie. On comprend les choses et on voit passer son temps sans pouvoir agir. Je ne crois pas. Parce que je vais te dire, tu as de multiples exemples. Ça vient de la diversité que tu ne peux pas, si tu veux, te focaliser sur quelque chose plus que sur une autre chose. Il y a une espèce de... Tu vis au milieu d'un monde mouvant. Enfin, toutes tes connaissances sont mouvantes. Ça, c'est extraordinaire à considérer. La plupart, je vais dire non pas des savants, parce que les savants, eux aussi, ils sont mouvants, mais la plupart des gens qui ont une assez grosse culture et qui sont fiers de leur culture sont plutôt un peu statiques dans leur culture. Ils y tiennent, ils s'accrochent. C'est ce qu'on appelle les conservateurs. Enfin, c'est... Je ne faisons pas de politique. Mais néanmoins, ce n'est pas vrai qu'on est comme ça. On n'est pas comme ça du tout. Tout ce qu'on sait, ça change. Et on le voit changer. Et on accélère le changement parfois. C'est ça, notre gloire, en fait. De ne pas être accroché à quelque chose. Est-ce que c'est un peu l'image du surfeur ? Donc, tu sais, il est sur la vague et il est là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est magnifique, ce n'est pas un équilibre. C'est un peu l'image. Parce que je vais te dire, tout est confronté à la qualité des documents que tu reçois. Si tu reçois ici des documents incomparables et qu'on ne peut pas discuter, ils sont là, ils existent, tu aurais une autre vision que si on te raconte que tel ou tel groupe a fait telle ou telle chose, dont tu n'as pas une vision. Mais c'est presque, j'allais dire, épidermique. C'est-à-dire, ce que tu vois, ce que tu comprends en pied. Moi, je me rappellerai toujours du premier grand foyer avec le coup de cheval appuyé sur deux dalles qui étaient devenues évidemment un squelette, qui était une série de vertèbres, mais qui à l'origine étaient un coup entier puisqu'il tenait bien sur ces dalles. En dessous de la cuvette, autour les autres dalles qui forment le foyer, à un moment donné, c'est comme si j'étais magdalénienne. Le contact épidermique, physique, était tel que ça bouleverse. Ça fait parceller les millénaires. Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose de... On sent une proximité, quoi, avec ces gens-là. Oui, voilà. Tout d'un coup, ils m'étaient familier. J'allais leur dire, attention, le cou va brûler. Et ça, c'est nécessaire pour un préhistorien de... le terrain est fondamental. C'est sentimental. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas scientifique, ça. Non, mais peut-être pour comprendre, pour... Oui et non, parce que je me méfie du sentiment. Le sentiment, il entraîne une fois des excès, des opinions excessives. Non, le sentiment n'est pas raison. Le sentiment n'est pas raison. C'est l'émotion, là, quand tu dis sentiment. Justement, l'émotion n'est pas raison. C'est le bouleversement interne auquel on est tous soumis qui, quelquefois, brouille tout. On le sait bien. Donc, pour chercher, il faut être détaché. Il faut être froid, oui. Il faut être... Je ne veux pas dire raisonnable, c'est idiot, mais enfin... Oui, il faut être détaché, c'est ça. J'ai envie de te poser une question aussi, qui est la question de Dieu. Oui. Je ne sais pas... La question de Dieu, c'est-à-dire... Puisque les magdaliniens, ils avaient peut-être certainement cette question, la conscience de la mort et tout ça, par rapport à ton travail et ton cheminement... Il est certain que je ne suis pas magdalénienne, donc je ne veux pas te répondre quant aux magdaliniens. Quant à moi, inutile de te dire, je suis profondément laïque et incroyante. Mais je reconnais qu'ils avaient certainement une pensée spirituelle qui s'est exprimée dans l'art. C'est à travers l'art qu'on voit l'esprit. Je ne dis pas que ce soit une petite croyance, c'est simplement une expression, un besoin de vie et de connaissances extra-matérielles. On en a tous besoin. On peut être totalement incroyant et être content, je ne sais pas moi, de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, un beau paysage, un oiseau qui passe. Il y a quelque chose qui remue en toi, une musique, évidemment une musique. Je pense qu'ils avaient la musique puisqu'ils avaient des flûtes. Donc ils chantaient, ils dansaient peut-être, ils avaient des traces de pas dans certaines grottes argileuses, humides. Bon, leur croyance, ça pouvait être la magie, ça pouvait être une profonde religion composée, imaginée, avec toutes sortes de mouvances telles que le christianisme ou les musulmans, peu importe. Mais on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils se sont exprimés au moyen des images, sur les parois des grottes, sur les objets, sur les plaquettes en os, sur les dalles, c'est arrivé, et qu'ils ont toujours redit la même chose, puisqu'ils ont utilisé les mêmes termes pour écrire cette histoire, une histoire qui n'est peut-être qu'une histoire d'idées. Ils ont quand même inventé tout un art complexe, un art géométrique, par exemple. Les signes géométriques, elles les ont. Bon, ils ont inventé un art encore plus géométrique que les signes sur certains objets comme des pendloques ou des plaquettes. Donc c'était des esprits, j'allais dire, très riches, très probablement échangeant des idées, modifiant leurs idées. Enfin, quelque chose. C'est des intellectuels comme nous. Enfin, comme nous. Plus que nous, peut-être. Je ne sais pas. C'est sûr que nous, on ne vit pas avec de l'art constamment. Tandis que quand ils n'étaient pas très loin d'une grande tournée, ils devaient y penser tout le temps. Les Pyrénéens, dont je parle beaucoup, ce sont des artistes invraisemblables. Ils ont inventé certains objets qui expriment un peu ce qu'il y a sur les parois des grottes. Il faut le faire. Non, mais c'est tout un milieu spirituel intense dont on ne peut rien dire, religion, magie ou ce que tu voudras. Simplement, c'est un univers spirituel. C'est-à-dire, ça sort de la stricte raison humaine. On se raconte. L'imaginaire ? Sans doute, comme toutes les religions. C'est en fait imaginaire. On se crée un monde pour compenser autre chose. C'est l'ethnologique de la France. Oui, ils ont compensé peut-être la précarité de leur vie, la difficulté de vivre, parce que quand même, ce n'était pas le paradis, en se racontant des histoires. C'est un mot un peu modeste pour ça. En se racontant probablement des raisons de continuer à vivre. Voilà, c'est ça. Des raisons de ne pas être affecté par la précarité ou de ne pas être affecté par le malheur. Est-ce que ce qui change au cours du temps, en fait, c'est la technologie ? Oui. La technologie ? Les magdaléniens, ils avaient certains outils. Aujourd'hui, on a Internet, tout ça. C'est quelque chose dont on ne parle pas d'une façon, j'allais dire, très fréquente. On l'étudie par points, comme ça, ponctuellement. Il a étalé tel truc, il a fait tel autre. D'accord. En réalité, quand tu regardes une fresque, en général, par exemple, ensemble magdalénien, à travers l'Europe, eh bien, on pourrait dire même qu'ils ont des habitudes gestuelles. Ça va loin. Au-delà des techniques, ça va. Les techniques, ils les connaissent, oh là là, ils les connaissent, ils les négligent exprès ou ils les reprennent. Ça, c'est des techniciens remarquables. Mais j'entends, en plus, autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont s'ajuster à la matière première, ça, ça va de soi, ils vont s'ajuster à l'outil dont ils ont besoin et ils vont le décomposer en étapes successives pour se faire, d'abord, avec un gros morceau de silex quelconque, se faire un objet qui pourrait être comme une préforme et qu'on garde en réserve. Et on garde en réserve une lame. et puis le jour où on en a besoin, on la casse en deux ou trois, on en fait un burin, un grattois, etc. Ça, c'est une prévoyance extraordinaire. Mais tout était prévoyance dans leur temps, à leur époque. Prévoyance d'un outillage à posséder, prévoyance des troupeaux à aller chasser. Or, il faut être clair, je suis peut-être trop longue, il faut être clair, dans les grandes plaines de l'époque Jurmium, c'est-à-dire de l'époque des grands froids qui correspond grosso modo à la nôtre. On est presque à la ligère entre les grands froids et le début du réchauffement. Mais les animaux ne sont pas affectés alors qu'ils galopent dans les plaines par grands troupeaux. Tout le monde a vu des images de hordes de chevaux ou de grands troupeaux ou de règnes des milliers de bêtes. Qu'est-ce qu'une petite tribu d'une dizaine d'hommes et d'une dizaine de femmes, mettons, peut aller faire contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont comme avant ? Presque rien. Des lances avec le bout à pointer, etc. Un bout de silex au bout de la lance à la rigueur. Bon, ça peut tuer, mais bon. L'arc, on ne sait pas s'il l'a possédé. On ignore et on a des doutes. propulseurs. c'est-à-dire ? Oui, propulseurs. Propulseurs et puis peut-être des pièges, des pièges, enfermés dans un... coincer les animaux. Attention, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas vrai. On ne faisait pas sauter les chevaux dans un vide puisqu'on n'a pas retrouvé les chevaux au bas de la paroi. Bien plus loin. Donc, ils ont des techniques à eux. Ils criaient, ils affolaient, je ne sais pas moi. Mais il fallait être nombreux pour faire ça. Ce qui signifie qu'ils se réunissaient pour la grande chasse, pour les grandes chasses. Ils se réunissaient et comme ils se réunissaient, ils installaient un petit foyer et ils se racontaient les histoires et probablement les histoires qui peignaient après sur les murs des parois, sur les murs des cavernes. Alors, cette grande chasse, elle est essentielle dans leur vie. Elle est réunie et en même temps, elle provoque la technologie. Il faut être de mieux en mieux armée, etc. Le jour où ça, quand les animaux ont disparu, évidemment, il a fallu chasser des lapins, des oiseaux. Dans la forêt. En plus, c'était dans la forêt, donc des petits groupes. Et puis, tout ça, ça a tout changé. L'esprit humain n'a pas... Enfin, je veux dire, la spiritualité acquise par les magdaléniens n'a pas survécu. Selon toi, elle serait... Enfin, en tout cas, les grands espaces, l'horizon a créé un type de spiritualité, c'est ça ? Différent de l'espace fermé, Claude ? Je pense que la spiritualité, elle est dans tous les hommes, dès l'instant où il y a rien autour d'eux. Dès l'instant où tu te considères, où tu considères le ciel étoilé, où tu considères... Tu ne peux pas faire autrement que de penser à autre chose qu'à ton milieu matériel. Alors, pourquoi on a défini... Cet homme, on l'appelle Homo sapiens sapiens, c'est ça ? Oui. Pourquoi on ne l'appelle pas spiritus, artefixes ? Il n'y a pas des doutes archéologiques. On sait bien que c'est nous-mêmes. On est des Homo sapiens, sapiens comme eux. On a même les mêmes qualités qu'en réalité. Sinon, on est peut-être moins fort au point de vue physique. C'est quand même, on vit en plein air et il faisait des travaux très durs. Mais, on est très différents de ceux qui ont précédé. On est quand même... Je ne le dis pas à la fin, mais à un moment de l'évolution humaine. On est à un moment de l'évolution humaine. Mais on change toujours. Petit doigt, petit doigt de pied, l'observanto, etc. Tout change en nous. Mais, il faut quelques milliers d'années pour que ça se réalise. Mais, eux et nous, on n'est pas assez séparés pour être différents. On n'a que 8 000 ans d'écart. Bon, ils existaient avant 8 000 ans, pas les Magdaléens, mais leur... pas les S.S. des 30 000, en fait, ils étaient parfaitement acquis, parfaitement comme nous. Ça avait toutes nos possibilités. On a le grand public, ça tend à être de moins en moins vrai, mais le grand public, c'est souvent l'idée de quelqu'un de primaire. c'est les médias. je ne sais pas que c'est les médias, mais souvent, les médias, avec facilité, rentrent dans des clichés, des clichés qui sont vraiment périmés, parce que ces clichés-là, ils existaient, avant Breuil, ils existaient, bon, ça ressasse, en quelque sorte, des histoires. Tu parlais tout à l'heure de la chasse des règnes, etc., du groupe. Est-ce que le loup, par exemple, est-ce qu'il était un commensal de l'homme à abandonner la masque ? Belle question, belle question. Écoute, nous avons des chiens. Les chiens, ce n'est pas des loups. Or, il descend du loup. Il y a donc une évolution du loup vers le chien. Comment on peut devenir chien ? C'est un idiot, mais figure-toi qu'ici, bon, Dieu peut en parler, on a quelques ossements qui ne sont ni du loup ni du chien. Bon, donc à l'époque magdalénienne, il y avait une espèce d'animal ambigu, en fait, qui tenait ni loup ni du chien. Alors, on imagine, on cogit, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Moi, ce que j'ai imaginé, c'est que les loups ont toujours eu besoin de manger un peu les restes des hommes, la viande, etc., les os. On a qui disputé ça aux hyènes. Néanmoins, ils étaient proches des hommes. Les hommes ne pouvaient pas ignorer les loups. Mais les loups sont très forts, ils sont très organisés, ils sont très méfiants. Donc, on tuait peut-être rarement les loups. En revanche, on pouvait prendre, par exemple, des louveteaux. Et un petit louveteau élevé au milieu d'un groupe humain, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient cette espèce d'animal ambigu qui n'est ni domestiqué ni sauvage. j'ai connu deux renards qui étaient élevés par un ami de mon père en appartement à Paris. Les renards, ils vivaient dans la salle à manger, dans la cuisine. On allait chez eux, c'est comme deux petits chiens. C'était plein de gros mâles renards qui étaient probablement, dans la nature, ils auraient été dangereux. Mais là, tout le monde pouvait les caresser et tout. C'est ça, si tu veux, le transfert vers la domestication des animaux sauvages, j'entends, pas des animaux, des grands animaux domestiques. Et je me demande si les loups n'ont pas donné lieu à des espèces de semi-domestications à partir des louveteaux. Bon, c'est une hypothèse comme les autres, ça aussi, c'est une hypothèse. Mais c'est quand même curieux qu'on ait là un animal qui soit entre les deux. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'évoix, parce que celui qui a déterminé, je crois qu'il a des humerus et des fémures. C'est sûr que ce n'est pas à loup. Or, c'est un canide, ce n'est pas une à loup. Quand on est, c'est ta période le magdalenien, c'est ça ? Non. Non ? Ma période, c'est depuis la moustière. Écoute, j'ai été professeure de la poise histoire mais je faisais la poise histoire entière, depuis l'Afrique. ça ne me plaisait pas trop, ce n'était pas tellement mon genre, cette période-là. On est attaché à une période, non, pas forcément. Oui, parce qu'on a de plus en plus de connaissances. à un moment donné, tu deviens familier. Tu peux parler des magdalenien, comme tu pourrais parler des solutriens, comme je pourrais parler. J'ai fait tellement de cours là-dessus, tellement de cours. J'ai vu tellement de choses. Bon, à un moment donné, ça remplit un peu ma tête, quoi. Mais en lisant et en faisant des cours, tu n'as pas toujours cru à tout ce que tu as lu ? Enfin, tu as remis en cause ? C'était difficile. Je transmettais, j'étais un moyen de transmission. Un prof, c'était un moyen de transmission. D'un côté, je puisais, c'est que disaient quelques dizaines de bons auteurs, avec tous les moyens que je pouvais pour être au plus près, si tu veux, des documents. Et de l'autre, je transmettais ce que j'avais appris à des jeunes garçons et filles qui attendaient de moi que j'en redise la vérité. il ne m'appartenait pas de critiquer le travail de mes collègues quand ils donnaient quand même quelques informations précises. Bon, je pouvais, parce que j'ai l'esprit critique, je pouvais inciter mes étudiants à critiquer, à être sévères, etc. Je transmettais. C'est tout ce que fait un prof, il transmet. Rien de plus. Et donc, le chercheur, lui, peut... Alors, en tant que chercheur, alors là, je m'en donnais à Jean-François, évidemment, mais c'est tout autre chose. D'abord, j'ai choisi de me spécialiser étroitement, tu vois. J'ai choisi de me spécialiser dans la parure de ces gens, non pas les magdaléniens, mais de tous les préhistoriques supérieures de politique supérieure en France, seulement. Donc, c'est un sujet restreint et tu m'as demandé il y a plus de dizaines d'années de travail. Bon, si on y va à cette curieuse déconstatation, c'est que il en est de la parure comme il en est en grotte sur les murs, ça se répète, ça se répète, ça se répète, il n'y a pas tellement d'originalité. On tient vraiment à avoir une espèce de vision de la parure qui traduise probablement le groupe. Comme nous, quand on porte des bijoux, on fait attention à savoir pas des bijoux encore moins maintenant peut-être, mais autrefois, je me souviens à ma grand-mère, elle ne mettait pas n'importe quel bijou pour aller chez n'importe qui. Elle est nuancée, elle exprimait à travers ses bijoux quelque chose. Eh bien, eux aussi. Mais alors, ils l'ont tellement bien exprimé qu'ils en sont restés un peu statiques. C'est-à-dire qu'ils ont toujours répété la même chose. tu considères que c'était des artistes ou des artisans ? Les deux existaient et coexistaient. L'artiste, c'est celui qui est génial, c'est celui qui a une idée, c'est celui qui invente un artiste. Quand je dis les magdaleniens des Pyrénées, oui, parmi eux, il y a eu des créations des artistes. Et puis, l'artisan, c'est celui qui répète. La différence est considérable. l'un est un esprit, l'autre est un exécutant. C'est énorme la différence. Ceux qui taglent le silex, parmi eux, on ne peut pas tellement faire la différence, mais tout de même, il y en a qui inventent, qui inventent une façon de tailler. Ils sont peut-être tous seuls, seulement ils font devant et les autres répètent. Et donc, l'artiste remet en cause quelque part le classicisme, c'est ça ? Oui, sans doute, sans doute. Mais ça, c'est dans l'espèce humaine, en fait. pas que seulement dans l'espèce humaine, ça existe aussi chez les cypansées et les grands singes. L'invention, c'est l'invention. Tout d'un coup, parce qu'il y a un petit déclic et on va savoir pourquoi, l'individu devient inventeur de quelque chose. Et cette invention, elle est appréciée par les autres qui le répètent. Qui le répètent et puis voilà. C'est comme ça qu'on progresse. Toujours. Alors, je t'ai fait un vrai coup. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que c'est long. Qu'est-ce que ça veut dire le geste et la matière ? Oh ! C'est un livre de base. Un livre fondamental. Comment dire ? C'est ce qui nous a peut-être tous plus ou moins mis sur la bonne voie pour comprendre ce que nous faisons. Parce que rien n'est plus difficile que de comprendre les autres et encore plus difficile quand ces autres-là n'ont laissé que quelques pierres pour les comprendre. Je pense qu'il faut de la philosophie et ce livre est un livre de philosophes. Oui. Et, comment dire, il est certainement le fondement de ma pensée sans m'en rendre compte. Il a été à la base de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai aimé. Ce livre est un livre de fond. Absolument, je n'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas comment le dire. Est-ce qu'on ne perpétue pas ici à quelques mètres dans ce trou, ce geste et cette matière ? C'est presque, j'allais dire, une sorte de démonstration du geste et de la matière. C'est plus que le livre lui-même, c'est la réalisation de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de ce qui a été reconnu. Le geste, évidemment que le geste, il est essentiel. Au fond, si ces gestes se sont organisés, ces gestes, des hommes ont été de meilleure en meilleure. Mais, certainement, il y a eu des balbutiements. Et nous les trouvons, ces balbutiements. Nous trouvons des ratés, nous trouvons des apprentissages qui n'ont rien de quelque chose d'extraordinaire, qui sont bêtement humains. Et puis, comment dire, la parole, c'est plus que ce qu'on en pense généralement. Ce n'est pas la parole qui exprime des idées, ce n'est pas la parole qui va développer des philosophies. C'est la parole qui dit ce que c'est, qui dit comment faire, qui dit les ratages, justement, qui les explique, qui explique les réussites, qui explique la qualité de la matière, ou au contraire, sa qualité moindre. Enfin, ce sont les deux axes qui permettent de comprendre. nous qui nous permettent de comprendre ce que nous ne devrions pas comprendre. Car c'est presque anormal que nous comprenions. C'est presque anormal qu'en regardant un nucléus, on peut dire « Oh, mais c'est un enfant qui a tapé ça, il ne savait pas le faire. » Ou bien, au contraire, dire « Mais cette lame, c'est un prodige, c'est un heureux hasard. » Mais non, ce n'est pas un hasard. C'est une habitude, c'est un apprentissage, c'est quelque chose d'acquis. On le voit bien parce que, pas tellement ici d'ailleurs, mais on voit les changements. Ils ont toujours eu la même matière. Le meilleur des silas, c'était leur affaire. Mais ils ont changé de manière. Et en changeant de manière, ils sont arrivés à oublier les prouesses qu'ils avaient obtenues déjà, que certains avaient faites, pour se rabattre sur des aspects utilitaires. On voulait beaucoup plus, par exemple, de petits coupants, de petits éclats tranchants, à un certain moment. Et au fond, peu importait les grandes lames. Alors qu'auparavant, les grandes lames, c'était presque, comment dire, la provision. On faisait des grandes lames par provision. On les utilisait ou on ne les utilisait pas. Elles étaient bonnes ou parfois un peu moins bonnes. quoi. Et finalement, cet aspect de pourvoir à des besoins futurs, plus ou moins éventuels, avait disparu au profit d'un immédiat, peut-être, peut-être plus exigeant. Un immédiat, je pense là, en vous parlant des, par exemple, du Mésolithique, c'est la période qui suit la fin du Paléolithique que nous fouillons. vers, ici, nous sommes vers 13 000 Bipi, mais on peut très bien penser que il y a déjà des prémices qui commencent à s'annoncer. Peut-être parce que tout se tient, le climat commence à changer. Et on sort du grand froid glacial pour arriver à des petits épisodes tempérés, lesquels vont permettre, évidemment, à la végétation de progresser. Donc, vont cacher les sources du silex. S'il y avait cette forêt qui y allait en face, la forêt de Sénard, à l'époque, jamais ils n'auraient retrouvé du silex, vraiment. Parce qu'ils ont trouvé le silex à cause de l'érosion qui a permis de se dégager, les gros blocs de se dégager et de rouler dans les ruisseaux. Alors, à un moment donné, peut-être que ça a joué, ça, l'approvisionnement, pour que l'idée d'avoir des gros nucléus pour faire des grandes lames et faire des provisions de lames soit périmée. Elle n'était plus acceptable. En fait, peut-être qu'à cette époque, justement, la chasse des petits gibiers, parce que si la forêt se développait, les gros gibiers disparaissaient. C'était fini, les grands. Et peut-être même les reines, qu'on soupçonne ne pas trop aimer la grande forêt, mais plutôt des steppes. Les chevaux aussi aiment mieux les steppes. Le résultat, c'est qu'il fallait pas mal tuer pour vivre et tuer du petit gibier. Or, le petit gibier, c'est pas un problème de décarnisation. Les grandes lames, elles servaient surtout à découper les chairs. c'est plutôt un problème de multiples attaques de différentes façons, soit en groupe, soit isolé, soit des petits pièges, je n'en sais rien. Mais enfin, on n'attrape pas, je veux dire, à la part, comme on attrape un bison. Ça, c'est évident. Mais le résultat, c'est que ça a changé l'ormement et que changeant l'ormement, ils ont trouvé le moyen d'en inventer un autre, d'en inventer progressivement un autre. On ne sait pas si ça... Moi, c'est un problème que je me suis toujours posé mais que je n'ai jamais résolu, que je ne résoudrai jamais. C'est l'invention. Je reste effarée par l'invention que l'on constate. Alors, est-elle le fait d'un individu génial ? Il y a toujours eu des hommes géniaux, des femmes géniales aussi. Mais, est-ce que c'est ça ou pas plutôt un tâtonnement permanent ? Un tâtonnement qui fait qu'on rectifie chaque fois un petit peu et qu'au fond, on arrive à faire quelque chose de nouveau et qu'on en apprécie le résultat ? Il est certain que ces gens dont je vous parle ont eu de multiples armes grâce aux multiples éclats qu'ils pouvaient, évidemment, hancher ou sur leur flèche ou sur autre chose. Mais c'est le génie humain ça qu'on touche là. On touche le génie humain qui a inventé l'informatique. C'est la même source. Moi, j'en suffoque quelquefois de ça. Qui a inventé ? Quel est l'auteur ? Est-ce que c'est des groupes ? Alors, ça serait très collectif. Ou est-ce que c'est un génie qui s'est imposé puis qui a diffusé qu'il ne saura jamais ? On voit bien quand on cherche, vous me direz si je parle trop longtemps, quand même. On va dire. On voit bien quand on cherche, justement, comment dirais-je, la diffusion de ces inventions. Elles sont très curieuses ces diffusions. Ça ne diffuse pas comme, par exemple, nous, on aimerait, je ne sais pas, le couteau de la gueule, il est partout. Peut-être en Chine aussi, j'en sais rien. Oui, en Chine, puisqu'il l'imite. Mais la réalité, c'est que ce qu'on peut savoir en plaçant sur la carte des objets de même type ou de même production, c'est que les diffusions sont très sporadiques. Ce n'est pas une diffusion naturellement qui ne se dispersait pas comme on se disperse à notre époque avec nos moyens de transport. mais ils restaient groupés dans des territoires et moi, j'en ai une preuve absolue à travers la parure que j'ai étudiée. Je reste effarée, toujours dans l'optique des inventions, de l'invention de certains objets de parure dans le monde pyrénéen. C'est surprenant ce que ça a été inventif. C'est surprenant ce qu'ils ont voulu changer, probablement, leur apparence physique. Eh bien, ces objets-là qui sont... Il y en a quand même quelques-uns, ils ne sont pas énormément nombreux, mais enfin, ces objets-là ne sont presque pas entrés en Espagne. alors que le passage était de tout temps facile, surtout quand l'école était glacée, c'est encore plus facile. On marche sur la glace, ce n'est pas... Ah bon. Et le long des côtes aussi, eh bien non, il n'y en a pratiquement pas. Ce n'est même pas des imitations, c'est peut-être de vagues souvenirs qui ont été retranspits par d'autres et qui n'ont rien à voir avec les objets d'origine. Alors, ça prouve deux choses. Ça prouve d'une part que quand on invente quelque chose dans un groupe et qu'on le pratique, ça reste assez personnel, finalement. Surtout dans la parure qui est un objet quand même super personnel et plein de symboles. On n'aime pas le vendre, peut-être qu'on n'aime pas... Peut-être qu'on le passe uniquement si on s'échange les garçons et les filles entre groupes. Peut-être. Il y en a si peu que j'en doute même de cela. Je pense, moi, qu'il représentait la personnalité du groupe, en fait. Le groupe était tel parce qu'il avait ces objets-là et qu'au fond, il ne tenait pas à ce qu'un groupe voisin, peut-être concurrent, j'en sais rien, reprenait les mêmes valeurs. Il y a peut-être aussi une autre explication, peut-être encore plus lourde à la Leroy-Gouman, pour le coup. C'est qu'ils avaient inventé les objets, ils avaient inventé le savoir-faire des objets. C'était leur possession qui était lourde de sens, de leur sens à eux, de leurs idées, de leur mythologie. Et au fond, les autres, ils n'avaient rien à voir là-dedans. Au contraire, peut-être même, on s'en défendait. Je ne sais pas si on ne s'en défendait pas. Vous savez, on dit toujours l'uniformité de l'art des grottes. Oh, il y a toujours des bisons, il y a toujours des chevaux. Ça s'organise en nappe, ça se disperse un peu, mais pas beaucoup. Alors, bien sûr, un cheval, c'est un cheval, on le reconnaît. On le reconnaît, peut-être qu'on ne peut pas changer son allure. C'est un cheval, il lui faut sa crinière, ses pattes, etc. Oui, mais, on a un autre argument. Ils accompagnaient leurs animaux de signes abstraits. Et ces signes abstraits sont très différents les uns des autres. Et là, on reconnaît à nouveau ce que je vous disais, le territoire, littéralement, le territoire qu'on ne partage pas, finalement. Alors, c'est très ambigu, mais ça, c'est un peu comme notre société. À la fois, les autres, on les connaît, bien sûr qu'on les connaît, mais à la fois, on s'en méfie peut-être, et puis, on ne leur donne pas tout. Les idées du groupe, c'est les idées du groupe. Super, je vais changer de carte. C'est une autre question. J'espère que je vais bien arriver à la formuler. Du coup, dans ce que tu dis, Yvette, il y a un côté un peu, pour moi, déprimant, dans le sens où la pensée ne serait qu'un outil lié aux besoins mécaniques. Et où est la spiritualité ? Oh, là, je suis prudente. Alors, attention. Qu'est-ce que c'est la spiritualité d'abord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est croire en quelque chose qui n'est pas du monde humain. C'est ça, mon avis, grossièrement. Mais, le rare, exprime, l'art des grottes, exprime une mythologie, exprime des idées, des rapports, on les retrouve aussi dans l'apparure, d'ailleurs, des rapports de hiérarchie entre les motifs, entre les animaux et les signes, etc. Tout cela est sous-tendu par l'idée. L'idée, elle procède de l'esprit, elle procède du spirituel, il n'y a pas de problème. Moi, je ne comprends pas qu'on parle toujours spirituel en disant Dieu, un Dieu, il faut un Dieu. Mais non, toutes les idées qui sortent au-delà de l'humain, qui expliquent ou qui mettent en relation des faits compliqués, c'est du spirituel. Spirituel, ça veut dire esprit. Or, l'esprit, on en est, enfin, je n'en sais rien si je reçuis, mais on en est pétri. On en est pétri, on ne peut même pas s'en débarrasser. C'est quelque chose qui est obsédant, l'esprit. On ne s'en rend pas compte parce qu'on parle une langue qui est assez compliquée pour soulever des tas de petites questions, pour mettre en jeu des petits problèmes, etc. Donc, tout ça, on ne s'en rend pas compte, on le pratique sans s'en rendre compte. Mais la réalité, c'est que, je n'en sais rien, mais il me semble que ça serait mettre au défi quelqu'un qui lui dit cesser de penser, cesser d'être spirituel, cesser de toucher à ce monde-là. Enfin, qu'est-ce qui n'est pas spirituel ? Faire la vaisselle, laver les silex, et encore, il faudrait le voir, et encore. Moi, je pense à quelque chose que j'ai lu, un peu sous la plume d'un ancien, qui datait peut-être de la fin du Moyen-Âge, il disait que les moines qui usaient, je crois qu'il avait l'amplié l'homme usé, qui usaient leur vie, recopiés dix fois la même phrase sur les parchemins, ils étaient dans l'esprit de Dieu. Bon, lui, Dieu, c'était le spirituel. donc ces hommes-là qui recopiaient bêtement, mécaniquement, en usant le plume d'oie, je suppose que c'était des plumes d'oie, je n'en sais rien, vivaient dans un milieu spirituel intense. Pourtant, il n'y avait rien. C'était toujours les mêmes phrases, c'était toujours les mêmes textes. Et, il menait une vie rude, il faut dire, bon, quand on dit ça, on sous-entend que le spirituel, ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui lie les choses en soi. C'est ça. Si je pense à telle chose en étant en relation avec telle autre, je fais du spirituel. Même si c'est, même si c'est laver les silex, même si c'est peut-être faire la vaisselle, je n'en sais rien. C'est quand même une succession de gestes qui s'organisent en vue d'un but, lequel est lié à toute fresque, enfin, c'est une grande fresque. Peut-être que je m'explique très mal, mais enfin, je refuse que ça soit toujours attribué à la présence d'un dieu, à la croyance en un dieu, etc. Je n'en sais rien s'il croyait en un dieu. Peut-être pas, d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Mais ça, c'est mes idées à moi. Ça n'a pas de grande valeur. C'est que, au fond, on ne trouve pas de dominante déiste, si je peux dire, dans leur art. Ce n'est pas vrai. Les quelques personnages humains qu'il y a sont des personnages complexes, où l'animal est autant que l'humain imbibé. Mais c'est très bien, ça, parce que ça nous prouve à nous qu'ils avaient des idées sur la question. L'homme et l'animal, ça leur posait un grand problème. Ils l'ont résolu en faisant ces personnages complexes, peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, mais ce n'est pas un dieu. Dans les religions que nous connaissons, qui sont plus ou moins déistes, voire multidéistes, je ne parle pas des Romains, mais là, c'est vraiment quelque chose de terrible, la multiplicité des dieux faisait quand même qu'on les retrouve tout le temps. Et on les retrouve tout le temps avec leurs attributs. Alors là, c'est des idées fixes en quelque sorte. c'est autre chose. C'est une communion entre leur propre physique, peut-être, et puis le physique des autres, des animaux, des arts, en fait, il y en a peut-être pas beaucoup, mais en fait, des plantes, on n'en sait rien. On appelle ça l'animalisme, c'est ça ? Des étoiles, peut-être, allez, on va en savoir. C'était des gens de plein air, vivant toujours dehors, ça change un peu de vivre toujours dehors. Regardez les gens qui vivent encore dehors, il y en a bien peu, bien sûr, il y en a bien peu, mais ils sont en fait culturés. Mais en réalité, je pense aux animaux par exemple, qui comptent dehors, puis qui vont dehors pour la chasse ce printemps, et qui sont, même les femmes qui accouchent, donc un petit bout de temps de rien du tout. Je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais enfin, c'était comme ça quand j'ai vaguement étudié, et bien, les Ainous connaissent du monde ce que nous ne connaissons pas. Ils ont je ne sais combien de mots pour décrire la neige. C'est leur milieu, bien sûr. Mais ils en ont d'autres beaucoup pour décrire les étoiles, pour décrire la lumière, le soleil. Je pourrais multiplier les exemples dans toutes les sociétés. Je pense que nos gens de la préhistoire, ceux du plein air, naturellement, je ne parle pas des débuts des sédentaires, c'est autre chose, mais je crois qu'ils étaient en communion avec le monde anti autour d'eux. Ce n'était pas seulement la recherche du profit, ce n'était pas le fait de se dire vive un Reine parce que ça veut nous nourrir. C'était peut-être, je n'en sais rien, la façon de s'incorporer peut-être avec le Reine d'être... Enfin, on peut dérailler tant qu'on veut sur ce sujet-là. Je m'arrête. Est-ce que c'est une manière de dire, au fond, que le corps possède l'esprit ? Mais comment peut-on dire ça ? On ne peut pas dissocier l'un de l'autre, moi je pense. L'esprit est porté par le corps, l'esprit est le produit en quelque sorte du physique. Quand on n'a plus de physique, ou moins physique à moucher, je ne sais plus si on a de l'esprit. Là, la gâchion est terrible. Je ne sais pas. Là, il faut voir le psychiatre, moi je n'en sais rien. Je doute quelquefois que lorsque le cerveau est abîmé, que l'esprit soit normal. J'en doute. Mais je n'en sais rien, je ne suis pas évidemment médecin. On a une idée d'une époque magdalénienne ou sur le site ou autre, comment éventuellement les amochés étaient, est-ce qu'on peut avoir une idée, comment ils étaient considérés par le groupe parce qu'ils étaient égistés ? Écoutez, j'ai fait pas mal d'ethno dans l'ethnologie dans ma jeunesse et je peux vous dire qu'il y a les deux types de sociétés mais il y en a une qui est bien plus nombreuse que l'autre. La société qui est un peu exceptionnelle, c'est celle qui fait de la normale un produit du divin. ça se passait d'ailleurs en Europe au Moyen-Âge. Le fou était issu de cette idée qu'il plongeait dans un monde différent, donc dans un monde divin. Donc ceux-là, ils étaient relativement à l'abri. Et puis il y a l'énorme masse des grandes sociétés, je ne sais plus comment, on ne peut pas me le dire, mais qui tuaient, qui éliminaient. Alors s'il était détecté très tôt, il était très petit, s'il était détecté plus tard, il était chassé, chassé purement, et chasser un homme solitaire, c'était le tout tué littéralement. Peut-être qu'encore chez nous, peut-être qu'encore chez nous, il y a des libribes de ça. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que les anormaux les mettaient dans des hôpitaux, je ne sais pas comment ça s'appelait, des asiles, enfin n'importe quoi, et puis qu'on les y oubliait. Par exemple, la malheureuse sœur de Claudel, Camille, il y avait belle lurette qu'elle était probablement assez guérie pour vivre normalement en famille, puis elle y restait dans son osile. Et qu'est-ce qu'elle avait comme folie ? Enfin là, on est dans notre époque. Elle avait été chercher de l'argile la nuit dans un sac, non habillé, enfin en chequise de nuit ou en pyjama, je ne sais pas quoi, et elle avait été surprise. Et ça avait été le déclencheur absolu parce qu'on la suivait depuis un petit moment, mais le déclencheur absolu c'était ce geste. Oser aller chercher de l'argile la nuit, non habillé. Là, c'est le geste et l'enfermement. Elle a été enfermée à vie, à vie, et bien que son frère, enfin il a essayé, je pense qu'il n'a peut-être pas essayé fortement, mais enfin il a essayé quand même de la récupérer à un moment donné. Alors Yvette, justement, ça m'amène à ma troisième question. Oh bah zut, on a comme ça combié. Non, non, trois. Il pourrait y en avoir mille, mais je le tiens à trois. Bon. C'est l'homme de la préhistoire. Où est la femme ? Est-ce que la femme a comme provocation d'être toujours discrète ? Je me le demande parce que pour être utile, elle était utile. D'abord, elle avait deux mains, des muscles. C'était donc une force dans le groupe, c'était une force. On ne pouvait pas probablement tolérer que dans cette difficulté de vie qu'ils avaient quand même, un être humain, nanti de bras et de jambes et de tête, reste dans un coin comme ça vautré. Non. Elle a dû travailler très dur. On suppose, parce qu'on n'a que les exemples d'ethnologie pour comprendre, on suppose qu'elle tannait les peaux, on suppose qu'elle était capable de découper la viande quand une bête était rapportée. Enfin, on lui trouve toutes sortes d'actions possibles. Il y a des sociétés où la femme a un rôle primordial, où elle décide qui aura les morceaux de la viande qu'elle a découpée. Est-ce que c'était le cas ? On a découvert à Pince-Vent que certains morceaux de règne étaient partagés. Et partagés selon quelles notions ? Est-ce que c'était par parenté ou par besoin ? On ne le saura jamais. Non, je pense que la femme a eu son rôle. Alors, est-ce que, alors là, c'est la grosse question qui encore est actuelle, est-ce que sa faiblesse physique, le fait d'être plus menue, plus petite, moins lourde, etc., que l'homme, lui a donné ce rôle subalterne ? C'est peut-être l'unique raison. Mais ce n'est pas une raison très valable. Regardez, les chats et les chattes sont de poids égales, de forme égale, d'aspect, de capacité égale. Je ne crois pas, chez eux, moi j'ai eu une châchette. Il n'y avait pas d'hierarchie. Quand elle voulait prendre sa part, elle allait le servir et il ne disait rien ou l'inverse, se produisait de la même façon. Donc, le rapport au mâle-femelle n'est pas lié seulement à l'apparence physique et à la possibilité physique. Pourtant, il l'est, il faut dire la vérité. Il y a des métiers que les femmes ont du mal quand même à assumer longuement parce que les femmes mineures, par exemple, je ne sais pas si ça a existé, j'en sais rien. Les femmes qui ont marteau-piqueur dans les rues actuelles, je n'en vois jamais. c'est des hommes toujours. Dans la préhistoire en tant que science, au départ, ce sont des hommes qui fabriquent cette science. Les préhistoriens, les premiers préhistoriens. Mais tu penses science. Quelle science ? La préhistoire, je ne sais pas. Non mais, avant tout. L'activité, on va dire. Ah d'accord. Parce qu'on peut penser un problème qui est celui de l'actualité, c'est qu'elle soit moins douée intellectuellement pour pratiquer la science. C'est un peu ce que disent certains actuellement. Bon, d'abord, ce n'est pas vrai. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Et non seulement ce n'est pas vrai, mais c'est entretenu pour arriver à ce que la femme soit minorée. C'est entretenu. Et, des temps d'exemples dans l'histoire d'ailleurs, on prouvait combien les femmes pouvaient être douées pour certains travaux intellectuels de haut niveau, des mathématiciennes par exemple. Eh bien, ça se retrouve un petit peu maintenant où on a plus de liberté. Les femmes sont, paraît-il, majoritaires dans les sections scientifiques de certaines grandes écoles ou de certaines universités. Bon, je pense que d'un côté, l'homme a toujours eu envie que la femme lui soit subordonnée comme il l'a subordonnée, je ne sais pas moi, les brebis ou les herbes. D'autre part, en préhistoire, on n'est pas sûr qu'il savait pourquoi la femme devenait enceinte. Ce n'était pas évident qu'il relie un acte quelques mois avant à la naissance d'un bébé et neuf mois plus tard. On n'en est pas trop sûr. On a des exemples en ethnologie aussi où, bien sûr, on ne peut pas savoir qu'ils ignorent totalement maintenant, ils ne peuvent plus ignorer totalement. Mais, pendant longtemps, ils ont usé le doute et ils ont attribué à des génies, à des forces mystérieuses, le fait que l'enfant paraisse. d'où le fait que si elle était stérile, enfin, si elle n'avait pas de rapport humain, les enfants qui ne venaient pas étaient donc des enfants qui étaient dans l'au-delà et qui formaient quelque chose. Chez les romains, il y a un peu de ça. Ce n'est pas si vieux, finalement. Moi, je crois que le rôle de la femme, on ne pourra jamais le savoir, évidemment. Mais tant que l'effort n'est pas excessif, naturellement, elle ne peut pas transporter toute seule un des gros nucléus qui sont ici. Mais elle peut s'organiser aussi. On n'a pas, et c'est essentiel pour comprendre le rôle de la femme par rapport à l'homme, on ne sait pas quelles étaient les organisations sociales, collectives. Est-ce que les femmes s'associaient, par exemple, pour découper un renne ? Est-ce que les femmes s'associaient pour au besoin de tailler des lames ? On n'en est pas sûr, mais enfin, c'est logique, disons, c'est logique, mais on n'en est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr que la femme soit plus associée, que les femmes se soient associées entre elles à cause de leur faiblesse par rapport à l'homme. Ce n'est pas sûr, bien que ce soit logique, on le voit très bien. Ce site de passement qui est des tioles qui a été découvert dans les années 70, c'est ça ? Oui, à peu près, parce qu'en fait, c'est une drôle histoire parce que les silex apparaissaient chaque fois que la sablière envoyait ses engins. Il a fallu quand même un certain temps et puis surtout une découverte majeure. Tout un seul tapissé de silex, ça ne peut pas se rater. pour se dire et ça a été arrêté par Malraux, Malraux, le roi Bourrand, Malraux, etc., qui ont arrêté l'exploitation de la sablière et pourtant c'est des gens très puissants et puis qui se sont mis à envoyer des équipes fouiller là et c'était une fouille sensationnelle, enfin formidable. Ce sont quand même des femmes qui ont fouillé et dirigé jusqu'à présent ce site ? Pas tellement finalement. Il n'y a que moi, je ne sais pas beaucoup et puis d'autre part chacun est resté un peu dans son territoire parce que c'est différent. Bien que ça soit des campements préhistoriques, c'est différent. En fait, on ne peut pas se comparer ni en matériel ni en trouvaille ni même en forme de campement, d'habitation. l'une à l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on a comme écart de temps le temps ? Peut-être, ce vent est-il un tout petit peu plus récent que nous. Mais, c'est rien du tout. Puis, il y a des niveaux et alors il faudrait comparer niveau à niveau. Nous aussi, ici, on a des dates différentes quand même, il faut dire. Puis, on est mal placés l'un et l'autre parce qu'on est dans le plateau des non-dates de carbone 14. le soleil a fait des siennes et il a envoyé probablement un rayonnement différent et le résultat, c'est que nos dates sont faussées et on essaye de les réactiver, de les rendre possibles avec d'autres moyens mais qui sont moins souples en fait que le carbone 14 quand même. on doit être distant de quelques, peut-être millénaires, un ou deux millénaires, c'est pas beaucoup, dans la même région, n'ont-ils des mêmes ressources, tout devrait nous rapprocher. Eh bien non, ça ne nous rapproche pas tellement. Ça met en évidence les différences. C'est enrichissant. Il faudrait dire les pince-vents. Les pince-vents ne sont pas contemporains. sinon peut-être quelques-unes de l'horreur. Parce que comme il y a des stratigraphies compliquées, peut-être que quelques réseaux de stratigraphie, enfin ça n'a pas été étudié jusqu'à là, enfin à ma connaissance. Et le résultat, c'est que ça prouve, et c'est très important, si on y ajoute les tartarets, il ne faut pas les oublier les tartarets en face, qui ont été probablement un campement aussi important qu'ici, mais qui n'ont pas été fouillés suffisamment, qui ont été sauvés par petits bouts. Mais les tartarets prouvaient largement que la région était pétrie d'occupations préhistoriques. Donc on peut dire qu'il y avait une culture en marge à l'église. Oui, mais attention, si le mot culture doit être aussi homogène que la culture européenne actuelle, par exemple, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des groupes qui se connaissaient mais qui devaient quand même s'éviter un peu, qui ont chacun leur façon d'être, leur façon de s'installer, leur façon de tailler, même parfois. Et puis la qualité du silèze commande tout, toute la technologie. Donc nous, ici, on a un excellent silex à pince-vent, ils ont un très bon silex. Mais descendez sur certains terrains dans la forêt de Fontainebleau et tout. On veut silex, presque pas de silex. Vous ne risquez pas d'avoir ce que nous avons. Vous comprenez, c'est que il ne faut pas... Enfin, on rend à César ce qui est à César, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Malgré tout le génie que je leur reconnais. Donc c'est des groupes du gisement et de l'immigration de l'animal. Oui, mais probablement pas pas extraordinaire. Regardez quand je vous parle des Pyrénées. Il n'y avait pas que la barure qui ne circulait pas. Les animaux ne sont pas toujours les mêmes des deux côtés. Et puis il y a les époques où les animaux passent et les époques où les animaux ne passent plus. Donc tout ça, c'est des variables qui rendent extrêmement difficile ce qu'on pourrait appeler homogène, une homogénité, une façon de répondre systématique. Non, ils étaient très adaptables et c'est probablement ce qui a fait leur génie. C'est qu'ils étaient très adaptables. Quand ils manquaient de quelque chose, ils trouvaient autre chose pour compenser. Tandis que nous, on ne fait pas ça. Quand il nous manque du pain, on râle et quelqu'un va chercher du pain. Vous n'êtes pas toujours... Vous êtes globalement d'accord entre vous ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au fond, pourquoi ? Parce qu'on a fait les mêmes études. Je veux dire qu'on est formé de la même façon. On a vu les collègues aussi. C'est très important. On ne peut pas nier nos connaissances. Oui, mais... Oui, mais... Chacune de soi a sa personnalité. Il est certain que moi, je porte davantage de puissance à la société. Je tiens à souligner que la société est à la base probablement de bien des modifications, de bien des changements, etc. On ne peut pas vivre sans les autres. Ça a été démontré largement. Et eux non plus ne pouvaient pas vivre sans les autres. Donc, moi, c'est ça. Je pense collectif. Marianne, Monique ont peut-être plus... Oui, encore. Marianne, elle est plus technologique dans un sens parce qu'elle voit la différence technique. Et de là, on peut, évidemment, engager quelque chose. On est différents un petit peu quand même. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, on s'accorde. Et Monique, quelle approche, c'est... Monique, elle a une vision assez générale. Elle voit très bien les équipements au sol, la répartition, les zones de travail, par exemple. Ce qu'elle avait démontré, je crois que c'est elle, mais j'ai peur de dire une bêtise et de vexer quelqu'un. C'est que il y a toute une série de foyers qui ne sont pas des foyers dits domestiques au sens où on se met autour du gros foyer domestique. On fait la cuisine, on chauffe, etc. On dort. Elle a prouvé que certains de ses foyers étaient liés bel et bien à des débitages. C'est-à-dire qu'on allume quand même un petit feu. alors pourquoi faire ? Chauffer le silex, chauffer les mains ? Peut-être. C'est elle, enfin je crois que c'est elle qui l'a démontré. Peut-être pas la première. Mais la transmission, quand quelqu'un reprend un site, tu m'as parlé des conservateurs. En fond, toi tu as trouvé des choses, tu attends que de nouvelles choses soient trouvées ? J'attends plutôt qu'on y mette des idées. J'attends qu'on fasse une sorte de, comment dirais-je, de vision générale. Que l'on trouve ce qui est trop faible et qu'on l'écarte. Et qu'on renforce ce qui est très fort. On ne doit pas, moi, je le dis simplement et c'est bien dramatique, je crée la préhistoire dans son imprécision. Je crains le champ des possibles qui ne sont pas démontrés. Je le crains beaucoup. Parce que ça, ça gâche tout. Ça gâche tout. On peut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut dire n'importe quoi. Je peux raconter, je ne sais quoi, moi, comment une jeune femme a rencontré son chasseur, etc. J'ai assez d'imagination pour ça. Et tous, on a assez d'imagination. Et puis, il y en a qui affirment des choses sans fondement, qui gâchent tout, qui brouillent tout. Non, et c'est ça, j'ai peur. J'ai peur parce que la préhistoire, en tant que science, donne terriblement prise de l'imagination. On est du préhistorique, en quelque sorte. On en est. Donc, on est capable de l'expliquer. On se dit, je peux l'expliquer. Mais il faut avoir fait un peu d'ethnologie et s'apercevoir de la variété extraordinaire des différentes sociétés humaines. Et c'est pour ça que je suis collectif. C'est parce que ça permet de prendre conscience vraiment de ce qu'il peut y avoir à la fois, bien sûr, d'éternel dans l'homme, puisqu'il ne l'est pas. Et alors, on raconte n'importe quoi sur ces gens-là parce qu'on ne les connaît pas assez bien. Bon, on raconte n'importe quoi sur François Ier ou sur... Un mot sur préhistoire et politique. Politique dans quel sens ? Politique dans l'organisation. Est-ce que la préhistoire à un moment donné ou à des moments est appropriée par la politique contemporaine ? Pour lui faire dire des choses qui... Il s'en méfie. Pour dire la vérité, je ne crois pas que le politique se trouve heureux d'avoir un débat d'un problème de préhistoire. Parce que c'est à la fois terriblement complexe, terriblement peu connue. On dit toujours que ça appartient aux chercheurs. Mais non, c'est parce que le chercheur ne sait pas transmettre. Quand on fait des cours et que les gens sont la B.A. sur attendant votre parole, ils ont tendance à exagérer ce que vous dites. Et ça vous ressort quelques temps après parce que c'est de l'emphase. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est très difficile de parler de la préhistoire. C'est très difficile de parler de l'histoire. Je lis assez de bouquins d'histoire pour dire que je les compare les uns aux autres, les bouquins d'histoire. C'est amusant de voir ça. Mais la politique n'a qu'un rôle à jouer. Elle doit, à mon avis, mais parce que je suis préhistorienne, favoriser. Elle doit favoriser. favoriser, ça veut dire empêcher les destructions. Alors évidemment, maintenant avec une RAP, c'est un peu réservé ce problème de destruction. Néanmoins, il faut leur laisser assez de temps. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur permettre d'embroucher. Il ne faut pas qu'ils soient quatre, pelés, attendus pour fouiller un grand champ. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut que les connaissances se répandent. Et pour que les connaissances se répandent, il n'y a pas 36 moyens. l'université qui seule, malheureusement, fait des cours de préhistoire. Ça pourrait être au lycée, pourquoi pas ? À condition que le professeur soit préhistorien. C'est là le problème. Il est là le problème. Je vois, il y a des bonnes volontés incroyables, des gens qui se consacrent à faire du bénévolat. Bon, OK. Seulement, quand vous écoutez le bénévolat, le bénévole parler, vous dites qu'il aurait le fait d'aller faire autre chose. Bon, ça arrive malheureusement parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut trop de connaissances. Et il faut donner les critiques en même temps quand on donne les faits. L'un ne se sépare pas de l'autre. Et ça, c'est très difficile pour un bénévole. La critique, il en a un peu entendu parler, mais il ne l'a pas étudié. Alors, c'est à l'État, ça, de veiller à ça, qu'il y ait de nombreux enseignants valables, c'est-à-dire formation, etc., et puis que ça soit diffusé. et pas diffusé seulement sous forme de film américain ou de... Bon, je ne vais pas dire du mal de tout le monde, mais enfin... C'est si, vas-y, c'est pas réussi, quoi. Tu vois toujours les mêmes clichés apparaître. Comme si, au fond, nécessairement, l'homme préhistorique était un grand blond couvert d'une peau de bête, tendance à... très puissant, très orgueilleux, très fort, etc. C'est ridicule, enfin... Ridicule. Romain, je n'aime pas, je le dis pour de... ça ne va pas lui déplaire, je n'aime pas les reconstitutions d'hommes préhistoriques qui ont été faites notamment au musée de Zézy. Je suis choquée par ce réalisme presque indécent de gens qu'on ne connaît pas, dont on imagine d'où, ça me gêne. Je suis gênée par ça. Je préfère avoir une gravure sur la paroi ou sur une pierre qu'une reconstitution en cire ou en je ne sais pas quoi. Bien qu'elle soit très belle, ces reconstitutions, mais qu'elle fasse plutôt des reconstitutions du Moyen-Âge. Sous-titrage ST' 501